Cette année, pour cette semaine de Pâques, je vous propose de suivre l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Alors si vous avez manqué les épisodes précédents, vous les trouverez sur Internet, en texte, en audio ou en vidéo. Mais pour aujourd'hui, bien sûr, c'est au chapitre 20 de cet Évangile que je vais vous lire le récit de la résurrection de Jésus, en suivant Marie-Madeleine. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle voit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle courit trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, il vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva, entrant dans le tombeau, il vit les bandelettes qui gisaient là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit alors deux anges vêtues de blanc, assis, là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à sa tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et que je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire professeur. » Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Alors je vais vous lire maintenant un passage à l'autre bout de l'Évangile, c'est-à-dire tout à fait le début où on a les premières paroles de Jésus à ses deux premiers disciples qui sont mis en mouvement à sa suite. C'est au chapitre premier, les versets 35 à 42 de l'Évangile, donc, de Jésus-Christ selon Jean. « Le Baptiste était là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui marchait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent parler et suivirent Jésus. Jésus se retournant, vit qu'il le suivait et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, c'est-à-dire professeur, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Et ils allèrent et donc ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Cette heure était comme une dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ, et il le conduisit vers Jésus. » Enfin, je voudrais vous lire un passage de la lettre de Paul, de l'apôtre Paul aux Corinthiens. La première lettre. Dans le début de cette lettre assez fameuse, je vais vous lire les versets 22 à 25. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons le Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tous tant Juifs que Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Qui cherches-tu ? » Cette question du Christ à Marie-Madeleine fait écho, donc, aux tout premiers mots que le Christ prononce à ses deux disciples, donc les premiers mots de Jésus-Christ dans cet évangile. « Qui cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? » Auquel André et son compagnon répondent « Rabbi », c'est-à-dire professeur, « Où demeures-tu ? » Nous voyons par cette réponse que ces deux premiers disciples de Jésus le prennent pour un professeur de philosophie, en réalité, et Jésus ne dit pas non. C'est d'ailleurs apparemment lui qui a commencé sur ce registre philosophique, en les invitant à réfléchir sur cette question « Que cherchez-vous ? » Car cette question, c'est la base même de la philosophie grecque. C'est la base même de la philosophie comme façon d'être, comme façon de vivre, précisément ce mélange d'humilité et d'ambition qui distingue le philosophe, celui qu'il cherche, par rapport à des courants de sagesse qui pensent avoir déjà, déjà savoir, déjà avoir trouvé la sagesse. Selon Jean, Jésus attaque donc son ministère de Christ en nous invitant à philosopher. Apparemment, Jésus avait bien senti qui ce qui animait ces deux hommes, ces deux disciples, ces deux personnes, car elles répondent « Professeur, où demeures-tu ? » Ce n'est pas évident, en fait. Parce que quand ils disent ça, quand ils disent « Où demeures-tu ? », ce n'est pas pour s'intéresser à la couleur du papier peint de là où Jésus habite, bien sûr. D'ailleurs, le verbe « utiliser » n'est pas ici le verbe qui se traduit par « habiter ». Ça existe en grec, il y a plusieurs mots pour dire cela, mais ici c'est le verbe « meno » qui veut dire « demeurer ». Demeurer vraiment ce qui dure, ce qui résiste, ce qui persiste, même éternellement. Cette recherche de ce qui demeure, alors que tout change dans notre vie, dans ce monde, tout s'efface. Eh bien, cette recherche de ce qui demeure, c'est le premier grand débat à l'aube de la philosophie classique, avec ces deux précurseurs immenses que sont Parménide et Héraclite, chacun apportant une réponse différente à cette question de savoir ce qui demeure quand tout passe, formant deux écoles philosophiques qui traverseront les millénaires. C'était à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, début Vème, une époque absolument, incroyablement féconde pour l'histoire de la pensée, puisque non seulement il y a la philosophie classique qui va naître avec Parménide et Héraclite, mais il y a également la mise en chantier de l'écriture de la Bible. Il y a également, un peu plus en Orient, Bouddha, et encore plus en Orient, Confucius et Lao Tzu. Excusez-moi du peu. C'est à se demander s'il n'y a pas eu comme un souffle d'Esprit Saint pour réveiller chacun en particulier, Dieu ayant le projet de faire franchir à l'humanité un palier dans son évolution. Ce genre de palier d'invention un peu partout dans le monde en même temps se retrouve aussi dans l'évolution physique, dans l'évolution des espèces. En tout cas, il me semble bon de s'interroger sur cette question du Christ qui ouvre donc son évangile ici. Que cherchez-vous ? Qu'est-ce que je cherche réellement dans la vie ? Je pense que ça ne fait pas de mal à quelqu'un de se poser ça trois, quatre fois au moins dans sa vie. Le fait même de chercher quelque chose dans sa vie me semble être le minimum de base, en fait, pour une saine attitude face à sa propre existence. Il est ensuite possible d'affiner cette question, de l'approfondir par un peu de philosophie, à son niveau, qui n'a pas besoin d'être celui d'Heidegger. Tout simplement aussi, au soir de sa journée, se demander « Qu'est-ce qu'en réalité je cherchais quand j'ai fait cela ? » Ou quand j'ai réagi ainsi. Chacun travaille cette question à sa façon. Et pourquoi pas dans la prière face à Dieu ? C'est ce que le récit, finalement, de ces deux premières personnes qui suivent Jésus nous propose. Il est possible de chercher ce qui demeure, comme le proposent ces deux disciples, comme le propose Jésus ici. Chercher ce qui est plus solide et vrai que la simple écume de la vie ou de la survie. D'autres questionnements seraient possibles pour orienter sa propre existence. Par exemple, « Qu'est-ce qui est beau ? » Ou « Qu'est-ce qui est agréable ? » « Qu'est-ce qui est juste ? » « Qu'est-ce qui est grand ? » Il me semble que la question du « Qu'est-ce qui demeure ? » est plus vaste et plus féconde. Parce que ce qui demeure, c'est ce qui est en harmonie avec l'essence même de la vie, de notre vie. Et du coup, cela a bien des chances d'être aussi fort agréable, fort bon, fort grand et fort juste. Et beau. Selon Jean, l'évangile de Jésus-Christ s'ouvre donc sur cette recherche philosophique fondamentale. André et son ami anonyme ont dû sentir en Jésus quelque chose de solide et de vrai. de si solide et si vrai qu'ils le suivent pour creuser cette question de ce qui demeure quand tout passe, tout fuit, tout s'use, tout disparaît. Jésus répond « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et ils virent où ils demeuraient. Leur question est une demande d'enseignement philosophique puisqu'il s'adresse à un professeur avec une question éminemment philosophique. depuis déjà cinq ou six siècles. Jésus ne répond pas pourtant avec un enseignement. Il sait pourtant donner des enseignements. Il a la langue bien pendue, un enseignement construit. Mais il préfère ici poser une réponse en actes plus qu'en paroles. Il montre, je pense ainsi, que ce n'est pas simplement à penser, mais c'est à vivre. Alors pour nous qui ne voyons pas Jésus vivre sous nos yeux, nous sommes pauvres. Mais il nous reste, et c'est déjà une grande richesse, une grande bénédiction, une grande chance, quelques échantillons de la manière dont Jésus vivait dans les récits des Évangiles. Alors que répondent les actes de Jésus à cette question ? Qu'est-ce qui demeure quand tout passe ? Les verbes dont Jésus est ici le sujet nous renseignent. Jésus, il passe en marchant. Jésus se tourne, Jésus les regarde, et Jésus les interpelle, les interroge, leur parle. Donc d'abord, être en marche, deuxièmement, se tourner à bon escient, troisièmement, c'est pouvoir les regarder et leur parler. Alors les deux premiers, déjà, être en marche et se tourner, ce premier type de réponse correspond à l'école yonienne fondée par Héraclite. Il dit que ce qui demeure à travers le changement, c'est le changement lui-même. Vivre en vérité consiste donc à surfer habilement sur la vie et ses mouvements avec de bons mouvements et ainsi pouvoir durer malgré les accidents de la vie. Jésus ajoute une autre dimension à cette réponse. il ne se tourne pas simplement pour se tourner, il ne se déplace pas pour se déplacer, il se tourne vers les deux personnes. Il les regarde, il les interpelle, les interroge. Ce second type de réponse au-delà du mouvement, c'est la relation. Une relation qui s'intéresse à l'autre et qui cherche à le mettre en mouvement lui aussi. La première réponse était assez évidente dans un sens. pour être en vie commençons par être vivant. La seconde réponse est une des bases de l'évangile de Jésus-Christ. Est vivant, vraiment vivant ce qui aime, ce qui s'intéresse à l'autre. Dans la Bible, le cantique des cantiques dit un peu la même chose. Seul l'amour est fort comme la mort et peut donc la dépasser. L'apôtre Paul dit que la plus grande des choses, la chose qui demeure vraiment, c'est l'amour, l'agapé, l'amour qui cherche le bien de l'autre. Dans sa première lettre, j'en dis que quiconque aime est né de Dieu et donc a cette dimension d'éternité. Cette réponse ne me semble pas être sans rapport avec l'autre grande réponse de la philosophie antique avec l'école Éléate de Parménide disant que la seule chose qui dure derrière ce qui passe c'est l'être. Seulement, Jésus tient à être plus concret que cette philosophie relativement spéculative sans pour autant tomber dans le moralisme. C'est qu'il n'est pas évident. Être vraiment vivant c'est donc avancer à notre pas, c'est se tourner et aimer. Aimer Dieu qui est la source de l'être, aimer son prochain et aimer soi-même afin de permettre à l'être qui est en chacun de s'épanouir. Ce débat de philosophie à vivre ouvre ainsi l'évangile de Jésus-Christ. Ce débat revient explicitement à l'autre extrémité de l'évangile, nous l'avons entendu dans le récit de la démarche de Marie-Madeleine en deuil de Jésus donc quand ce qu'elle aimait est passé et qu'elle ne l'a plus. Quand quelque chose apparaît ainsi au début et à la fin d'un texte, c'est souvent pour dire que cette question est importante tout au long du livre et c'est le cas. C'est vrai que la mort pose une vraie question à notre vie tout particulièrement en rapport avec cette question qu'est-ce qui demeure quand tout passe. Mais cette question est pertinente aussi dans tous nos commencements comme au début de l'évangile, comme pour André et son copain mais aussi pour tous nos virages tout au long de notre vie, les virages que nous choisissons et les virages que nous subissons. Marie-Madeleine a manifestement bien intégré la leçon de philosophie première qui y ouvrait l'évangile. Elle cherche ce qui demeure de Jésus quand tout semble être passé et sa recherche correspond bien à ce que nous avons vu dans le début de l'évangile. Marie met aussi en acte la leçon qu'apportait Jésus avec ses actes. Elle aussi est en mouvement, elle le fait dès l'aube et elle est mue par une mémoire aimante de Jésus qu'elle a perdue puisque le mot tombeau est ici le même mnéméion qui est le même mot finalement que la mémoire que c'est un mémorial. Donc elle a tout juste pour l'instant et pourtant elle est déçue dans un premier temps car ce n'est pas là dans ce tombeau dans cette mémoire qu'elle va trouver ce qui demeure quand tout passe. Le tombeau s'avère vide totalement vide de ce qu'elle cherche et de ce qu'elle aime de ce qu'elle a perdu. Sa démarche et son amour passent par la mémoire affectueuse c'est bien comme une première étape mais en attente d'autre chose. Nous avons vu au début de l'évangile que pour chercher ce qui demeure il y a le mouvement et l'amour oui mais il y a aussi la conversion le fait de se tourner vers l'autre de se tourner vers l'être. Marie a donc tout bon pour la moitié du programme mais la suite comment en serait-elle capable ? Le tombeau est vide et ne sachant pas où on l'a mis comment pourrait-elle se tourner vers lui en vérité ? Cela montre la limite de la recherche seulement philosophique. C'est aussi la limite de la seule mémoire de ceux que l'on a perdu ou de ceux qu'on a perdu et qu'on aimait. c'est la limite de notre recherche de ce qui demeure quand tout passe dans notre vie de tous les jours cette limite nous butons souvent dessus pour le reste pour la suite c'est hors de notre portée et il faudrait souvent un miracle. C'est ce que ce texte met en récit sans l'intervention des anges ou du Christ ressuscité c'est-à-dire dans les deux cas l'intervention de la parole de Dieu c'est-à-dire Dieu agissant en elle Dieu agissant en nous Marie-Madeleine en serait restée au tombeau vide de chez vide et à sa détresse. Sa recherche mise en art ça l'a conduite à la porte ce qui est déjà fort bien mais à la porte seulement. Et cela me fait penser à Moïse et les Hébreux après leur exode dans le désert ils atteignent la terre promise sans toutefois pouvoir franchir le Jourdain. Ce que Jean exprime dans ce récit des aventures de Marie-Madeleine l'apôtre Paul l'exprime sous une autre forme plus philosophique plus construite et non plus seulement narratif dans le texte que je vous ai lu. il dit les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié scandale pour les Juifs et folie pour les païens mais pour tous ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs Christ puissance de Dieu et Christ sagesse de Dieu. On semble bien à la double formation de Paul à la fois Juive et Grec à la fois spirituel biblique et philosophique Christ sagesse de Dieu répondant à la recherche de sagesse recherche philosophique Paul est d'accord et je pense que nous avons vu dans l'évangile que c'est vrai seulement ce n'est pas le tout il y a aussi Christ puissance de Dieu avec des signes concrets de cette puissance dans notre vie pour s'enraciner dans ce qui dure éternellement pour le retrouver le trouver c'est de cette puissance dont nous avons besoin dans la vie particulièrement à chaque changement ou surprise dans notre vie qu'elle soit bonne ou mauvaise afin d'arriver à passer le jour d'un pas simplement voir la terre promise de haut par la pensée par la philosophie l'évangile s'ouvre sur un que cherchez-vous très philosophique les anges ou le Christ nous font ici entendre un qui cherches-tu toi c'est encore de la philosophie mais déjà perce une relation personnelle de personne à personne c'est déjà de la foi c'est déjà un début de cette conversion ce tourné vert que nous avions vu dans l'attitude de Jésus c'est ce que fait cette puissance de Dieu ici c'est d'interpeller Marie de se sentir rejointe d'abord cela l'ouvre cela ouvre Marie à poursuivre son questionnement philosophique de façon plus personnelle de façon plus intérieure avec le pourquoi pleures-tu qui est aussi un pourquoi en deux mots en vue de quoi pleures-tu c'est-à-dire de repartir de là mais se tourner vers l'avant la voix de Dieu l'appelle ensuite explicitement par son nom à elle Marie c'est cela qu'elle lui donne d'arrêter de regarder en arrière et de repartir de là où elle est du tombeau et de ses pleurs de sa perte et de retrouver la vie il y a quelque chose ici que je retrouve dans une part passionnante des confessions de saint Augustin il cherche lui aussi ce qui demeure quand tout passe et sa sublime réflexion sur le temps est célèbre elle fait souvent le sujet de philosophie pour les épreuves du de l'université par exemple et effectivement lui il a une réflexion sur le temps passé présent et futur il cherche d'abord du côté de la mémoire travailler en vue du futur comme Marie-Madeleine ici en fait avec sa démarche vers le mémorial vers le tombeau et il y a là je crois quelque chose d'important et de vrai et c'est une étape avec toujours néanmoins dans cette étape une intranquillité tant dans la mémoire de ce qui ce qui n'est plus finalement mais aussi dans l'aspiration inquiète vers ce qui doit venir et vers ce qui va se passer mais aussi vers ce qui va passer puisque tout passe comme Marie-Madeleine Augustin part de cette mémoire vers l'avenir et il évolue également du que cherchez-vous qui est une recherche de la vérité de la sagesse à qui cherches-tu la vérité n'est alors plus seulement un objet si vous voulez à chercher elle est une personne qui s'adresse à lui et qui l'interpelle et il va parler à cette sagesse comme on parle à Dieu ce n'est pas la première fois que Dieu nous convoque ainsi dit saint Augustin comme une parole qui s'adresse à nous et qui nous interrompt la première fois c'était pour nous appeler à être et déjà nous étions aimés bien sûr attendus espérés le récit de l'évangile montre que Dieu s'adresse encore à nous soit pour une vocation soit pour nous sauver pour nous convertir ou pour nous ressusciter comme ici tout cela c'est la même chose finalement créer sauver convertir ressusciter c'est le même geste de Dieu vers nous et pour nous donner la vie Jésus dit Marie et elle répond Rabouni ce qui veut dire encore professeur mais cette fois-ci ce n'est plus un professeur de philo c'est une puissance de Dieu qui se révèle être là pour lui apprendre la vie lui donner la vie à cette vocation adressée par Dieu répond son invocation à elle Rabouni c'est finalement un échange un échange d'appel et de parole entre le créateur et sa créature entre la créature et son créateur un échange aimant le point fixe la vérité qui demeure quand tout passe est là pour saint Augustin dans cette tension de la personne vers ce Dieu qui l'appelle c'est dans ce trait personnel et intime en toi au-dessus de moi in te suprame qui m'appelle par mon nom qui m'appelle à la vie le toi et le moi le toi au-dessus de moi c'est là la puissance de Dieu dont parle Paul en fait la recherche de sagesse ne pouvait nous amener qu'à la porte de ce toi au-dessus de moi amoureux alors c'était déjà précieux de nous pouvoir amener à la porte pour y entrer il faut encore cette puissance de convocation divine ce tressaillement de nos tripes qui nous fait aimer et répondre par l'invocation à ce Dieu qui nous convoque personnellement c'est là qu'est vraiment le lieu de ce qui demeure éternellement ce Dieu qui s'adresse à nous c'est là le lieu de notre unification le lieu de notre consolation de notre paix le lieu de notre résurrection aujourd'hui comme Marie-Madeleine va le vivre dans le jardin la résurrection c'est littéralement être éveillé être mis debout il y a là un parfum de vie à la fois dynamique et joyeuse de vie dressée active et enfin capable de droiture Amen Amen